Le jour de notre vie, nous voulons démarrer dans ta présence. Nous voulons écouter ta voix seule. Merci parce que ta présence remplit ce lieu. Que ton présence envahisse ailleurs de ta maison. La nuée de Dieu, la gloire de ta présence est en recours. Et ce matin, tu es en deux voies avec un homme. Ce matin, tu es en deux voies avec une femme. Ce matin, tu dises pour nos cœurs afin de recevoir cette parole qui est inspirée vie. Et qui nous rapproche de toi. Plus le jour avance, plus le temps devient sombre. Et nous avons besoin de nous rapprocher de toi. Être plus près de toi, Seigneur. Là où tu es, nous voulons être. Merci pour la présence de chacun. De tes enfants ici présents. Merci pour tous ceux qui nous suivent, Seigneur. Au travers des médias, nous prions, Seigneur, que chacun puisse recevoir sa part. Nous ne voulons pas sortir d'ici tel que nous sommes venus. Nous voulons un plus de toi. Je te demande ce matin d'ouvrir le ciel. Je te demande ce matin de ce jour, Seigneur, de faire descendre ton esprit et de nous parler. De régler nos problèmes. Tu connais le défi de chacun. Tu connais le problème de tout un chacun. Amène la réponse. Amène la solution. Parle, interpelle, montre, ramène-nous à toi. Et réveille nos esprits. Saint-Esprit, prends toute la place. Utilise le petit instrument que je suis. Je prie que tu me donnes l'onction nécessaire. L'inspiration afin de communiquer ta parole. Maud après mot, phrase après phrase. Selon l'inspiration de Dieu. Et atteindre tes objectifs. Atteindre tes buts. Par le nom de Jésus. Et d'avoir ainsi prié. Et en disant Amen. Est-ce que nous pouvons encore mettre effort, Seigneur ? Merci. Bonjour à tous. Merci de prendre place. Ainsi, c'est un résurrection corps que Dieu vous bénisse. Je veux juste m'aider à saluer vos frères de gauche et de droite. De gauche et de droite. Le roi, la reine. Salut le roi, salut la reine. Posez la question, comment ça va ? Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui est béni d'être là ce matin ? Oh, je ne vous entends pas. Y a-t-il quelqu'un qui est béni d'être là ce matin ? Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, sa bondé, sa fidélité, sa présence. Et nous voulons ce matin à continuer dans notre grand thème de ce mois où nous parlons sur le réveil spirituel. Le thème de notre prédication ce matin s'intitule Le réveil spirituel dans la vie du chrétien. Tu peux dire à ton voisin Le réveil spirituel dans la vie du chrétien. Tu peux le dire à haute voix Le réveil spirituel dans la vie du chrétien. Le réveil spirituel dans la vie du chrétien. C'est un message simple. C'est un message clé. C'est un message phare. C'est un message qui va certainement nous rappeler des choses que nous connaissons mais souvent que nous oublions et que nous ne mettons pas en pratique et par conséquent, nous ne vivons pas les choses comme Dieu veut que nous puissions les vivre, les expérimenter. Alors nous sommes dans le livre d'Ephésiens chapitre 5 Ephésiens chapitre 5 Nous disons le verset 14 Merci pour ceux qui ont des portables de les éteindre. Merci à la présence de Dieu Ephésiens chapitre 5 Le verset 14 Il dit ceci C'est pour cela qu'il est dit Réveille-toi, toi qui dors et relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera Christ t'apportera sa lumière la visitation divine Esaïe chapitre 60 Esaïe 60 Verset 1 au verset 2 Élie Esaïe Le prophète Esaïe chapitre 60 Le verset 1er au verset 2 Il est écrit ceci Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive La gloire de l'éternel se lève sur toi Voici Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples mais sur toi peuple de Dieu sa gloire apparaît Amen Le réveil spirituel dans la vie du croyant du chrétien Nous avons défini c'était quoi le réveil Le réveil c'est la prise de conscience Le réveil c'est le fait de sortir de la léthargie spirituelle Le réveil c'est le fait de sortir du sommeil profond dans lequel on est plongé pour être conscient de son état et savoir si nous sommes en Dieu ou si nous ne sommes pas en Dieu et si ce n'est pas le cas venir à Christ pour recevoir la vie En effet tous ceux qui n'ont pas Jésus tous ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie sont morts spirituellement tous ceux qui n'ont pas Jésus sont en train de dormir de sommeiller spirituellement d'où la nécessité de être réveillé Ainsi le réveil commence d'abord par le fait d'accepter Dieu d'accepter la parole de Dieu dans sa vie car lorsqu'on accepte sa parole c'est alors que nous sommes éclairés La Bible déclare que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier Lorsque tu n'as pas la parole de Dieu tu es dans le ténèbre et quand tu es dans le ténèbre tu es dans le noir dans l'obscurité dans le ténèbre profond et tu ne sais pas où aller Voilà pourquoi nous sommes tous comme errants comme des brebis parce que nous n'avons pas au moment où nous n'avons pas bien sûr reçu Jésus nous erions à gauche à droite chacun cherche sa voix Mais lorsque nous acceptons Jésus la lumière de Dieu vient dans notre esprit et cette lumière constitue ce réveil La lumière te donne la vision La lumière t'éclaire La lumière fait en sorte que tu ne marches plus dans les ténèbres et tu sais reconnaître le chemin et suivre le chemin vers Dieu Jésus dit Je suis la lumière du monde Celui-là qui me suivra ne marchera plus dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie Amen C'est pourquoi il dit Réveille-toi toi qui dors Rélève-toi d'entre les morts Spirituellement on est mort lorsqu'on a bâtié La Bible dit dans Romains 3 verset 23 Romains chapitre 3 verset 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et dans Romains 6 verset 23 il est dit le salaire du péché c'est la mort donc ce qui emmène les hommes à sommeiller à être dans un profond sommeil c'est d'abord le péché la désobéissance à l'ordre de Dieu à la parole de Dieu le fait de faire sa propre volonté et non celle de Dieu le fait de vouloir se diriger soi-même et voilà comment les hommes sont endormis quand vous regardez les gens autour de vous les païens dehors spirituellement je dis bien spirituellement ils sont endormis ils vivent dans tout ce qui est contre la volonté la parole de Dieu et ils ont besoin d'être réveillés donc si tu n'as pas Jésus c'est à ce que tu n'es pas réveillé on a beaucoup dans nos églises il y a des personnes qui prient qui chantent qui louent même mais qui ne sont pas convertis et l'église aujourd'hui c'est rempli des hommes et des femmes qui n'ont pas rencontré Jésus sincèrement et quand c'est comme ça on ne peut pas parler ces personnes ne peuvent pas être réveillées parce que même si elles chantent elles glancent même si elles lisent la Bible mais elles sont endormies il y a besoin d'être réveillées Amen et le jour on accepte Jésus deux choses se passent la Bible parle de ce qu'on appelle la nouvelle naissance nous sommes dans Jean chapitre 3 si quelqu'un est né d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume des cieux la naissance d'eau c'est quoi c'est l'acceptation de la parole de Dieu dans son coeur tu acceptes la parole dans ton coeur l'eau est l'image de la parole de Dieu qui est censée nous laver et nous communiquer la lumière de Dieu à nous et une fois que tu acceptes la parole le Saint-Esprit maintenant vient et il te scelle ce qu'on appelle la naissance d'esprit tu vas être scellé le Saint-Esprit vient sur toi comme un sceau et le sceau c'est quoi ? le sceau c'est une marque c'est un acte qui authentifie une marque Alléluia donc à Dieu à prendre le sceau sur toi cela signifie que tu ne t'appartiens plus à toi-même tu appartiens maintenant à Dieu et c'est pour cela que vous verrez quand Jésus est venu il a dit ceci je suis venu allumer un feu qu'ai-je à faire si ce feu est déjà allumé ? il était venu troubler le système religieux des pharisiens ou de l'époque et il était venu aussi créer un nouveau mouvement ce qu'on appelle l'église et dans Matthieu 16 il dira à Pierre à moi je te dis que tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église alors le port de séjour de mort ne prévaudront point contre elle comment est-ce qu'il va procéder ? après trois ans et demi de ministère terrestre Christ va souffler sur ses apôtres ses disciples avant qu'il ne parte au ciel il souffle sur eux en disant recevez le Saint-Esprit mais au moment où il a soufflé sur eux il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit parce qu'il fallait d'abord qu'il meure qu'il soit enseveli qu'il reste trois jours sous la terre qu'il ressuscite le troisième jour et ensuite qu'il s'en aille à la droite de la majesté divine et ainsi il pourrait ensuite envoyer le Saint-Esprit pour nous et c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ est mort la Bible nous dit que trois jours après il est revenu d'entre le mort il est ressuscité et quand il est ressuscité il est resté quelques jours environ 40 jours avec ses disciples et ensuite à partir de la montagne des oliviers alors qu'ils avaient le regard fixé sur lui il est monté au ciel Amen et les disciples se sont rendus à Jérusalem dans la chambre et la Bible nous enseigne qu'ils vont commencer à prier ils vont jeûner prier jeûner prier pendant 10 jours 10 jours 10 jours de consécration 10 jours de prière intense 10 jours où ils demandaient que le Saint-Esprit soit envoyé car vous ne pouvez pas vivre le réveil spirituel sans la personne du Saint-Esprit Alléluia tu as besoin nous avons besoin du Saint-Esprit pour le réveil il n'y a pas de réveil spirituel sans le Saint-Esprit je répète encore il n'y a pas de réveil spirituel sans le Saint-Esprit la Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance mais ce n'est pas mon esprit dit l'éternel des armées Alléluia ils s'étaient restés là et la Bible dit le jour de la Pentecôte alors qu'ils étaient tous ensemble assis dans un même lieu tout à coup ils étaient en prière ils jeûnaient ils priaient ils jeûnaient ils priaient tout à coup il y a eu un bruit comme celui d'un vent un peu dieu ils étaient au nombre de 120 environ et ils remplaient toute la maison où ils étaient assis et la Bible dit des langues semblent là-bas des langues de feu leurs apparures séparées les unes des autres ils se posaient sur chacun d'eux ils étaient 120 y compris les femmes les langues de feu se sont posées sur chacun d'eux la Bible dit ils se sont remplis du Saint-Esprit et ils commençaient à en parler en d'autres langues l'église est née le jour où le Saint-Esprit a été envoyé et c'est à partir de ce moment-là que les apôtres ont connu le vrai réveil ils connaissaient la parole mais ils n'avaient pas eu encore l'esprit car la parole sans l'esprit fait en toi une vierge folle quelqu'un m'entend ? pour être une vierge sage tu as besoin d'avoir et la lampe et l'huile mais si tu as la lampe l'image de la parole de Dieu et si tu manques de l'huile tu es incomplet et beaucoup de personnes connaissent la parole beaucoup de personnes ont certainement accepté Jésus connaissent certainement quelques écritures mais qui ne sont pas en contact en communion avec le Saint-Esprit comment tu peux être réveillé si l'esprit qui te réveille n'est pas en toi ? Alléluia si vous lisez dans l'âge la Bible dira que le peuple était en train de dormir spirituellement alors que Dieu disait c'est le temps de bâtir la maison de Dieu c'était le temps de bâtir alors qu'il connaissait les choses qu'il fallait faire mais parce que l'esprit n'était pas encore en eux il n'était pas encore réveillé il dormait peuple de Dieu église de Dieu tant que tu mettras le Saint-Esprit de côté ça sera la mort même si ton église est remplie même si tu donnes l'apparence d'être véritablement un enfant de Dieu sache que tu dors parce que c'est seul le Saint-Esprit pour réveiller une âme pour réveiller une église dis à ton ami tu as besoin du Saint-Esprit et je demande au Saint-Esprit de venir dans cette église dans ce ministère il est déjà là mais je demande encore plus de sa présence je demande encore plus de lui car ce qui marquera la différence ce n'est pas la connaissance théologique ce n'est pas l'école biblique mais c'est la présence du Saint-Esprit c'est la présence du chandelier c'est la présence de la lumière c'est la présence et la marque de l'Esprit de Dieu dans l'église c'est ça il marque la différence et je peux vous dire si vous êtes réveillés les sorciers auront peur de vous parce qu'ils ne supportent pas le feu quelqu'un peut me dire Amen aujourd'hui même dans nos églises les sorciers rentrent et puis s'assiedent par ici tu ne vas pas t'asseoir si tu es là bienvenue mais change parce que le feu va tellement te brûler ça va tellement te déranger tu ne pourras pas supporter parce qu'un enfant de Dieu la petite Dieu fait de nous des flammes de feu tu ne savais pas que tu étais une flamme de feu qui a déjà vu une flamme de feu une boule de feu qui a déjà vu une boule de feu c'est comme ça que tu es regarde ton voisin divin mais regarde par avec mon visage est-ce qu'il y a des formes de feu ici est-ce qu'il y a des somnes de feu ici est-ce qu'il y a des chaînes de feu ici est-ce qu'il y a des centres de feu est-ce qu'il y a des zones de l'accueil de feu il y a ton avis tu dois être en feu nous avons besoin du feu aujourd'hui nous ne sommes pas des catholiques les églises de cimetière comment ça même quand la mouche passe êtes-vous déjà allé dans une maternité où il n'y a pas de bruit tu vas dire c'est bizarre les églises sont devenues des membres de spirituel on refuse ça non la Bible dit celui qui a le fils a la vie qui a Jésus ici qui a Jésus ici si tu as Jésus tu as la vie si tu as la vie tu as le feu si tu as la vie tu es réveillé sois une femme réveillée sois un homme réveillé tu vas te déranger la Bible dit le Saint-Esprit réveilla l'esprit de Zorobabel le Saint-Esprit réveilla l'esprit de Hager le Saint-Esprit réveilla l'esprit du peuple et ma prière est que le peuple de Sèp ou qu'il soit que le Saint-Esprit réveille son esprit que le Saint-Esprit te réveille je peux prêcher mais si le Saint-Esprit ne te réveille pas rien ne se passera mais quand le Saint-Esprit vient tu ne peux plus rester la même personne le même Pierre qui avait peur le même Pierre s'est levé il a commencé à prêcher et les gens ne l'ont plus reconnu les gens ont dit qu'il était ivre quand on n'a pas dit que tu es ivre c'est que tu es encore dans une petite dimension qui veut la plénitude il faut que ça coule encore il faut que ça déborde encore mais c'était ça la force des premiers chrétiens ils ne comptaient pas sur leur matériel ils ne comptaient pas sur l'argent car ce n'est pas l'argent qui va faire fuir un démon ah non ce n'est pas l'argent qui va faire marcher un paralytique non c'est le Saint-Esprit de Dieu allez-le ainsi le Saint-Esprit est Dieu c'est la troisième personne de la divinité il y a le Père Dieu le Père Dieu le Fils et le Saint-Esprit la Bible dit dans Genèse lorsque Dieu au commencement Dieu créa les cieux et la terre et la terre devint une forme vite il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se dit c'est un esprit de mouvement tu peux le dire avec moi c'est un esprit de mouvement la Bible dit il se mouve il ne peut pas rester sur place tu ne peux pas le mettre dans une boîte tu ne peux pas laisser là enfermé non il bouge il est dynamique il commence et il termine à un point et quand il termine il commence encore ailleurs et il termine encore il est toujours en mouvement mon Père agit jusqu'à présent moi aussi j'agis l'Esprit de Dieu est en mouvement maintenant cet esprit est en mouvement en toi il n'y a aucun mouvement il y a un problème vous êtes d'accord avec moi ? donc si tu as reçu Jésus donc tu as reçu le Saint Esprit tu dois sentir un mouvement à l'intérieur de toi qui doit te pousser à faire des choses tu m'entends ? le Saint Esprit c'est ça maintenant le réveil quand il arrive il amène le réveil la première chose qu'il fait il doit te pousser à avoir une intimité avec Dieu à prier si tu as le Saint Esprit tu dois aimer la prière ce n'est pas normal quand c'est la prière toi tu balles non ce n'est pas normal tu es mort il y a des gens qui ne viennent que même ici à l'église ils ne viennent qu'après l'adoration tu es mort tu dois arriver à l'heure pour respirer pour toucher le coeur de Dieu pour prier ton Dieu tu rêves des choses quand le Saint Esprit vient il te met il t'amène à prier il t'amène à prier vous savez quand vous priez sans le Saint Esprit mais quand vous priez par l'Esprit ce n'est pas pareil quand c'est par le Saint Esprit ça coule de source alléluia l'adoration la louange l'intercession le combat spirituel oh oui les actions les grâces la Bible dit même quand tu ne sais pas quand même nous ne savons pas quoi demander dans nos prières le Saint Esprit intercède par des soupirs inexprimables c'est l'Esprit de prière c'est l'Esprit de prière c'est pourquoi là où il y a le réveil il y a la prière là où il y a le réveil il y a la prière dans une maison réveillée il y a la prière dans ta maison c'est que la télévision on ne prie pas on n'adore pas il y a un problème tu dois remettre la prière au centre de ta vie la prière et plus ça va plus on est fatigué quand il faut prier on est fatigué frère tu dois courir à partir de maintenant vous qui êtes enfant de Dieu courrez n'arrivez plus en retard quand on dit prière déjà la semaine vous travaillez c'est pas évident même le dimanche pour honorer Dieu tous ont en retard et après on veut voir la main de Dieu et toi tu ne respectes pas Dieu frère non tous ceux qui arrivent en retard volontairement sont morts spirituellement tu savais que tu ne l'avais pas dit Amen je dis quand c'est récurrent tout le temps tout le temps et comme le diable le sait il t'empêche de prier car il faut prier c'est là qu'on t'appelle green green et les gens aussi sortent on l'appelle ils sortent de la prière il va Alain c'est qui et puis tu reviens mais tu as-tu été déconnecté quand tu pries éteins ton porteur tiens ton ami éteins ton téléphone ah non c'est quelqu'un d'important qui appelle donc il est plus important que Dieu donc si tu l'attends plus important c'est qu'il est plus important que Dieu frère ton problème tu n'as pas d'abord besoin de la position d'humain des mains de pasteur tu as d'abord besoin de respecter et d'honorer Dieu dans ta vie de tous les jours commence à donner à Dieu la première place tu peux dire amen avec moi avez-vous des programmes de prière tu prives par moment en plus tu as des prières flash quoi c'est des prières flash pssia matin avant de manger avant de dormir parce que tu as peur que le sorcier te tremble au fait parce que souvent tu es un Dieu poursuivi et tremble et comme tu as peur tu demandes que le sang te couvre et le sang de Jésus ce n'est pas ce n'est pas le savon de Marseille le sang de Jésus c'est pas bon je pêche à tout moment et puis le sang le sang le sang le sang le sang le sang non dis à ton amie réveille-toi dans la vie du chrétien il faut que la prière la prière est un pilier du réveil tu ne peux pas te dire chrétien et tu ne pries pas tous les vendredis il y a prière ici tu dois courir venir à la prière les premiers chrétiens ils allaient à la prière chaque jour mais toi même une fois passé mais tu n'as pas le temps donc tu ne donnes pas de l'importance à Dieu et tu veux être réveillé, ce n'est pas possible donne-toi le temps à Dieu donne le temps à Dieu et bien on peut continuer on peut continuer vous êtes sûrs allons-y vite deuxièmement, si vous voulez connaître le réveil il faut que tu aies la méditation de la parole il y a des chrétiens qui ne lisent jamais la Bible il y en a même qui l'ouvrent qu'à l'église et encore, regarde ton voisin s'il a sa Bible ou même dans le téléphone, regarde, est-ce qu'il a sa Bible voilà dis à ton avis, si tu n'as pas ta Bible tu es moins sérieux dis à ton voisin, si tu n'as pas ta Bible tu es moins sérieux même s'il te boude, regarde si tu n'as pas ta Bible tu es moins sérieux tu es prêt à acheter le iPhone 8 le Galaxy 8 qui vient de sortir mais tu n'es pas prêt à mettre 50 euros pour la Bible tu es moins sérieux et tu es plus on est réveillé et tu n'es pas réveillé Dieu ton ami, c'est ça même donc dimanche prochain je vais suivre les Bibles donc aujourd'hui c'est ton dernier dimanche à venir sans Bible Alléluia pas des Bibles 1 euro quand même Alléluia parce qu'il y en a nous on a acheté ça 1 euro pour offrir aux gens qui ne connaissent pas Jésus c'est pour l'évangélisation pour avoir la librairie il va acheter l'esprit de gratuité le manque d'un âge tu as 7 mais il faut soutenir l'oeuvre de Dieu vous avez ainsi gratuitement tu es un peindre on doit te délivrer de l'esprit de cupidité dis à ton ami Amen parce que je vois les chrétiens moins sérieux tu viens comme ça et je ne peux pas avoir la Bible 1 euro là c'est pour l'évangélisation attendez c'est pour l'évangélisation d'ailleurs je lance un appel nous avons besoin d'au moins 150 Bibles comme ça si vous êtes touché venez avec 150 Bibles comme ça à 1 euro 50 là parce que le 21 jour nous faisons une grande sortie toute l'église est invitée nous allons descendre sur Paris Alléluia nous allons mettre des t-shirts de Jésus nous allons chanter et lever la panière du nom de Jésus et prêcher l'évangile pour que la France entende qu'il y a un Dieu qui règne merci Amen 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 c'est quoi ça ça c'est pour l'évangélisation ça c'est qu'on t'a donné ça qu'on t'a évangélisé c'est bien mais un mois après quand tu commences à faire les fondements tu changes maintenant tu prends la tu l'offres maintenant à quelqu'un d'autre Amen Amen ou pas Amen merci la méditation prends le temps de méditer la Bible la méditation t'aidera à connaître Dieu à ne pas te laisser manipuler par qui que ce soit aujourd'hui il y a beaucoup de manipulateurs beaucoup de charlatans mais parce que il y a aussi beaucoup de chrétiens crédules ils ne vérifient pas comment toi tu es une femme dès un certain âge et un homme te dit viens pour que tu reçoives à l'onction je dois te laver nuit et toi je dis ben c'est lave-moi fais comme ça ce sont des pratiques qui sont en train de puruler aujourd'hui et à cause de ça on pense que tous les pratiques sont faux pourquoi ? parce qu'on ne médite pas tu es le mot connais la Bible connais les versets bibliques mémorise les sois familier à la Bible quand on dit nous allons les abdias tu sais trouver abdias tu ne vas pas au sommaire abdias sophonie c'est dans la Bible c'est dans la Bible ah oui naou Genèse c'est facile Genèse finalement Amen prends le temps cherche à connaître Dieu avec les premiers chrétiens ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ne restent pas au même stade mettons en place des formations pour aider les chrétiens à grandir inscris-toi tu grandiras dans la foi tu connaîtras Dieu tu connaîtras la parole et tu seras un chrétien fort là où tu es là où tu vis là où tu travailles dans ton environnement et toi parce que tu auras reçu cela tu seras aussi un témoin efficace là-bas pour gagner des âmes ou leur apporter la lumière de l'évangile ça c'est la deuxième chose la méditation que sous l'île de la loi ne se loigne pas de sa bouche de ta bouche plutôt médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras troisième chose si nous voulons vivre le réveil spirituel nous devons obéir à Dieu l'obéissance à la parole de Dieu l'obéissance à la voix du Saint-Esprit car si tu es enfant de Dieu le Saint-Esprit est en toi et le Saint-Esprit est censé te guider Jésus dit quoi ? quand le Saint-Esprit viendra il vous conduira dans toute la vérité il dit à Pierre quand tu étais jeune tu faisais ce que tu voulais tu te soignais quand tu voulais mais quand tu seras vieux quelqu'un d'autre te tiendra te saindra et t'emmenera là où tu ne voudras pas aller c'est-à-dire le Saint-Esprit te conduira selon l'esprit et non plus selon la chair beaucoup d'enfants de Dieu vivent encore sous les proies de la chair les désirs de la chair les passions de la chair les envies j'ai envie de faire je fais j'ai pas envie de faire je ne fais pas un chrétien un chrétien réveillé ne marche plus par les sensations mais il marche par la foi en la parole de Dieu dans l'obéissance à ce que Dieu dit c'est ainsi que ta chair doit mourir tu dois crucifier ta chair alléluia est-ce que tu m'entends ce matin l'obéissance quand Dieu te parle est-ce que tu obéis quand Dieu te dit va voir cette personne humilie-toi demande pardon est-ce que tu le fais quand Dieu te dit prends cette somme d'argent sème dans mon oeuvre est-ce que tu le fais car beaucoup de gens veulent se laisser conduire par le Saint-Esprit mais ne laisse pas le Saint-Esprit conduire leur compte bancaire ou leur poste l'obéissance soit obéissant vous êtes parent ici lorsque vous avez un enfant obéissant un enfant vous l'envoyez il part vous lui dites faites ça il fait voilà il va n'est-ce pas que vous êtes dans la joie après d'avoir un enfant comme ça non répondez-moi vous êtes dans la joie ou pas imaginez maintenant toi tu es un enfant tout ce que tu lui dis ne fait pas une obéissance un rébelle un rébelle c'est vrai non un vrai rébelle et c'est ça avec toi fais ça non va là-bas non va prier non réveille-toi la nuit pour prier non l'obéissance l'obéissance vaut mieux que l'obéissance et à tes voisins Dieu lui obéit quatrième chose tu dois craindre Dieu note bien la crainte de Dieu notez ça bien la crainte de Dieu la crainte de Dieu la crainte de Dieu est en train de disparaître dans le cœur craindre Dieu c'est quoi haïr le mal fuir le mal sous toutes ses formes les premiers chrétiens craignaient Dieu au point où lorsque les gens venaient mentir il y a eu Amanias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit la petite Dieu l'a frappé elle est mort sa femme aussi Saphira est morte et cela a amené la crainte dans le cœur que Dieu restaure la crainte de Dieu dans nos cœurs aujourd'hui les plus aujourd'hui a perdu la crainte de Dieu lorsque vous entendez ce qui se passe au milieu des enfants de Dieu c'est horrible aussi bien c'est les leaders qu'elles sont fidèles parce qu'il n'y a pas que les leaders il y a aussi les fidèles elle prend la femme d'autre oui tu es mariée tu laisses ta femme tu vas faire la cour à quelqu'un d'autre deux femmes trois femmes quatre femmes une femme deux maris trois maris trois mecs Dieu comprend ce n'est pas la crainte de Dieu Paul dit ici aux chrétiens de Corinthe on entend généralement dit parmi vous qu'il y a une telle débauche impudicité qu'on ne retrouve même pas chez les païens au point où l'un de vous a la femme de son père vous imaginez il laisse sa femme il va prendre la femme de son père sa belle mère il s'arrête dans l'église de Corinthe et Paul dit un peu de levain fait lever toute la panne quand vous êtes là comment est-ce que vous vivez dans le secret est-ce que vous craignez Dieu ou avez-vous une double vie ou quand il n'y a personne tu regardes des films pornographiques ou quand il n'y a personne tu vas et tu te masturbes peu de perversions au milieu des enfants de Dieu et on ne se dit pas Serge je ne comprends pas j'ai l'option pressée mais quelles sont les pratiques que tu fais il y a la crainte de Dieu la crainte de Dieu tu dois guider le cœur de beaucoup tu dois craindre Dieu Alléluia ce n'est pas un message que j'aimais aujourd'hui je m'en moque mais c'est la vérité craigne Dieu chrétien craignez Dieu craignez Dieu ne le craignez pas quand il y a du monde craignez-le quand vous êtes seul marchez dans la crainte de Dieu on n'est pas réveillé lorsqu'on ne craint pas Dieu lorsqu'Israël était tombé dans les travers dans le temps de juge Dieu a envoyé des ennemis pour les oppressés quelquefois l'oppression arrive lorsqu'on désobéit à Dieu alors Dieu permet qu'il y ait des oppressions que l'ennemi nous écrase et le sommeil spirituel arrive comme ça lorsqu'on a bu une vie une vie de sainteté dans le secret nous mélangeons Dieu et le monde vous êtes là chrétien quand vous allez dans les fêtes païennes comment est-ce que vous vous comportez vous vous mettez à vous enivrer comme tout le monde vous vous mettez à danser des musiques mondaines et de toute façon ça fait quoi ? ça fait que tu dors Alléluia Alléluia Je dis la graine de Dieu haïr le mal la Bible dit en parlant de Jésus il a haïr l'iniquité et il a aimé la justice c'est pour cela que son Dieu l'a ou moins d'une huile de joie au-dessus de ses collègues si tu veux une mesure de grâce de bénédiction sur ta vie car c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit il ne la fait suivre aucun chagrin dans ton cœur tu dois craindre Dieu sépare-toi du mal sépare-toi des mauvais amis car les mauvaises compagnies t'auront les bonnes mœurs non moi je crains Dieu mais tous tes amis ne craignent pas Dieu c'est pas étonnant que demain après tu abandonnes la crainte de Dieu car l'homme est toujours influençable dis-moi avec qui tu marches je te dirai qui tu es un passé lui il est adulté mais moi ça ne me touche pas sans effet oh tu finiras demain par être adulté Amen quand tu vas à l'école pendant la pause déjeuner tes collègues racontent quoi ? que des bêtises fermes tes oreilles ou dites-leur si c'est ça passe par par dans mon environnement dehors tu te prends pour qui ? c'est toi le pasteur ? le pape ? non je suis un enfant de Dieu réveillé car aujourd'hui les chrétiens ont peur de s'affirmer ou d'affirmer leur foi mais regardez les musulmans quand ils viennent ils s'imposent tu dois commencer aussi à t'imposer je croyais que j'allais dire Amen dans ton travail impose-toi merci Jésus autre chose servir Dieu si tu veux être réveillé tu dois rentrer dans le service tu ne peux pas te dire enfant de Dieu et tu ne sers pas ton père servir Dieu dans sa maison appartenir d'abord à une église locale car il y a trop de chrétiens papillons l'esprit de papillons l'esprit d'instabilité vous connaissez l'esprit de papillons non ? c'est pourquoi n'acheter pas des habits avec des papillons c'est pas bon c'est un je vous dis la vérité je vais vous donner un enseignement ici sur la menace spirituelle aujourd'hui ça m'a été confirmé par une personne qui travaille dans la mode à haut niveau qui a contrôlé le milieu occulte le milieu des francs-maçons il dit tout ce que vous voyez il n'y a rien qui n'est fait au hasard tout est bien calculé et il y a un message subliminal il y a certaines attaques que tu vas subir tu ne comprends pas d'où ça vient toi tu mets toujours des habits croco tu mets toujours des trucs avec des pots de serpent mais je vous dis la vérité c'est vrai oh tu es un polo tel des morts mais ça fait quoi tel des morts tu as des habits papillons papillons tu vas devenir comme un papillons l'esprit est papillons instabilité et quand je regarde les chrétiens un esprit d'instabilité mais terrible tiens ton voisin aie les deux pieds sur terre fais comme ça aie les deux pieds sur terre sois stable fixe-toi quelque part dans tous les séminaires tu y vas tout le monde t'impose mais tu connais la vie spirituelle de tout le monde il y a des gens quand tu reçois l'imposition de main après c'est des attaques de Marie de nuit mais tu t'es fait imposer les mains par n'importe qui faites attention chrétien avant d'aller quelque part priez d'abord un séminaire c'est bien mais priez d'abord pour savoir s'il faut y aller renseignez-vous aussi sur les témoignages car il y en a qui ont eu une grande renommée mais après que Dieu n'a plus que Dieu ne cautionne plus c'est comme un ventilateur qui tournait puis on a débranché il y a un grand lui c'était un grand serviteur mais on ne sait plus qu'il a été débranché déconnecté faites attention Amen est-ce que je peux aider quelqu'un tu dois servir Dieu engage-toi vous savez quand vous servez Dieu il y a un élan qui se crée en vous il y a un désir de pouvoir apporter un plus pour que l'oeuvre de Dieu avance rends-toi utile dans la maison de Dieu rends-toi utile dans l'oeuvre de Dieu tu verras qu'il y aura tu seras toujours réveillé lorsque tu n'es pas engagé tu verras tôt ou tard un an, deux ans après tu vas commencer à vivre la monotonie tu viens, tu rentres et tu n'apportes rien tu viens, tu rentres tu n'apportes rien et après la mort peut s'installer ce sont des stratégies bibliques est-ce qu'on peut continuer ? deux autres points et je finis parce que maintenant avec le deuxième quitte il faut surveiller le temps il faut être au-dessus des problèmes car lorsque tu es réveillé sache que le diable fera tout pour t'endormir le diable est là la vérité il rôde cherchant qui ? dévorer il fera tout pour t'endormir regardez dans le livre de Genèse si vous allez dans Genèse 26 on nous parle des enfants je pense que c'est Genèse 26 on nous parle de ce fait où Abraham avait creusé des pluies et les philistins sont venus ils ont fait quoi ? ils ont recouvert avec la poussière c'est-à-dire quand Dieu commence à faire quelque chose le diable aussi vient par derrière pour vouloir éteindre et tout faire ce que Dieu a commencé c'est pourquoi il faut que tu sois toujours au-dessus des problèmes parce que souvent qu'est-ce qu'il fait ? il va créer des problèmes pourquoi certains chrétiens aujourd'hui ont abandonné la foi alors qu'ils craignaient Dieu c'était des problèmes ils ont vu des abus ils ont vu des choses des problèmes dans l'église et le diable souvent il peut renvoyer des personnes là où il y a des enfants de Dieu pour créer des problèmes en vue de les éteindre spirituellement car il y a des vrais agents du diable qui infiltrent les chrétiens les vrais sorciers là où le Seigneur a planté le blé le nommier est venu la plante est livrée je vous en ai parlé ici et il faut veiller la Bible dit ne vous laissez pas faire qu'on parle mal mais surmonter le mal parle bien si tu veux être réveillé ne considère pas les problèmes qui peuvent être autour de toi sois au-dessus des problèmes dis à ton ami sois au-dessus des problèmes dis-lui sois au-dessus des problèmes ah parce qu'on ne m'a pas dit bonjour alors moi je ne prie plus à cause de bonjour de quelqu'un donc si chrétien qu'est-ce que ça te coûte de dire bonjour les gars qu'on vous a dit bonjour alléluia ah on m'a mal parlé ah ceci nia 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 il paraît que on a dit que tu as vu comment le passé est habillé tu as vu que le passé parlait il me regardait donc il m'a indexé je ne t'indexe pas je parle à tout le monde tu dis pas mal alléluia je vous parle des choses pratiques des choses pratiques et après on n'est plus réveillé spirituellement dernier point dis à ton ami tu dois gagner les âmes dis lui va gagner les âmes si tu veux être réveillé spirituellement et de manière constante sois un gagneur d'âmes sois un gagneur d'âmes va chercher les âmes parce que tu es en fait non seulement tu es réveillé ça serait égoïste nous sommes tous je veux que tout le monde se réveille moi je suis réveillé et je regarde tout le monde ronfler autour de toi regarde tous les chrétiens qui dorment tous les chrétiens qui sont à la maison qui ne veulent plus prier tous ces païens les membres de ta famille mais comment déjà faire une guerre spirituelle dans ta chambre commence à citer leur nom tu pries pour leur âme tu demandes à Dieu de les visiter de les toucher et ensuite invite-les et ensuite témoigne-leur de ce que Dieu a fait dans ta vie ensuite fais quelque chose bien-aimé lorsque tu es dans la dynamique de gagner des âmes tu vivras constamment le réveil c'est pourquoi Jésus a dit allez et faites de toutes les nations des disciples il n'a pas dit rester nous venons à l'église pour recevoir la parole pour être nourris mais nous ne vivons pas ici à l'église nous devons aller dire ton ami va dis-lui va allez-y se quitter un endroit et allez dehors allez-y va prêcher la parole de Dieu à chaque fois que tu iras il y aura une option nouvelle que Dieu te donnera mais c'est un secret que je vous livre à chaque fois que vous êtes dans la mission même quand vous êtes faibles Dieu vous rend fort parce que tu obéis à l'ordre Seigneur je veux aller tu connais quelqu'un qui est à l'hôpital va dans l'hôpital parle-lui de Jésus prête pour la personne tu ne sais pas ce que Dieu peut faire Amen 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 ça te permet d'être réveillé d'être réveillé sinon tu vas dormir lorsque tu es satisfait tu penses que tu n'as plus besoin c'est comme l'église de l'Odyssée l'église de l'Odyssée se dit riche je suis riche j'ai gagné beaucoup d'âmes déjà c'est bon j'ai beaucoup d'argent c'est déjà bon le Seigneur lui dit tu ne sais pas que tu es misérable malheureux pauvre aveugle et nu et lorsque vous regardez les vrais chrétiens ils pratiquaient ces choses ça les a maintenus dans le réveil veux-tu être réveillé veux-tu vivre au quotidien le réveil ce n'est pas l'effet de masse je précise encore mais c'est la prise de conscience de tout un chacun être un vrai disciple le disciple n'est pas plus que le maître mais tout disciple accompli sera comme son maître et ma prière ce matin est que Dieu fasse de vous que Dieu fasse de nous Dieu fasse de tous ceux qui entendront ce message les hommes et les femmes réveillés car Dieu cherche une église réveillée il reviendra chercher une église réveillée pas une église qui dort mais une église réveillée n'oubliez pas l'église Jésus revient bientôt n'oubliez pas Jésus n'oubliez pas l'église que Dieu nous appelle à la sanctification n'oubliez pas l'église que Dieu veut que nous puissions marquer notre temps que nous puissions gagner la multitude d'âme au Seigneur que Dieu vous bénisse abondamment Amen merci nous voulons prier nous voulons prier est-ce que nous pouvons nous tenir rapidement debout pendant deux minutes merci le groupe si quelqu'un est ici et qui n'a jamais donné son coeur à Jésus alors que nous sommes debout nous avons nos yeux fermés nos mains levées nos yeux fermés pour ceux qui le peuvent si tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus tu n'as jamais rencontré le Seigneur dans ta vie et que tu aimerais le faire aujourd'hui l'occasion t'est donnée l'occasion t'est donnée n'est pas honte lève simplement la main si tu es là tu veux accepter Jésus tu veux donner ta vie à Jésus tu n'as jamais accepté Jésus tu veux le recevoir comme ton sauveur et Seigneur personnel lève simplement ta main j'aimerais voir ta main Alléluia Alléluia est-ce qu'on peut appeler le nom du Seigneur oh viens viens ma soeur viens ma soeur viens 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 toi tu as levé la main tu as levé la main tu as levé la main oui viens Alléluia nous avons nos mains nos yeux fermés y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut qui veut donner sa vie à Jésus y a-t-il quelqu'un d'autre ce matin qui veut donner sa vie à Jésus Alléluia Frère Junior tu vas prier pour la sœur notre sœur Alléluia levons nos mains levons nos mains Père de Blanc nous voulons te dire merci dis à Dieu Seigneur je veux être réveillé là où tu es dis à Dieu je veux être réveillé je veux être un chrétien réveillé mets avec moi cette prière Seigneur me voici tel que je suis oh réveille-moi 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 réveille mon esprit réveille mon âme réveille mes pensées réveille-moi j'aimerais Seigneur pour marcher dans ta lumière j'aimerais marcher dans tes voies Saint-Esprit j'ai besoin de toi j'ai besoin de l'intimité avec toi j'ai besoin de marcher dans la communion avec toi oui prie avec moi prie avec moi prie avec moi dans ta présence Alléluia Alléluia prie avec moi dans ta présence Alléluia